bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle emmeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines des meurs aujourd'hui je vous propose de coudre ensemble un combi short alors si vous avez déjà fait soit le top soit le short vous allez voir pour vous ce projet il va être super simple je vous suggère si ce n'est pas encore fait de vous abonner à ma chaîne de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin de ne louper aucune sortie de vidéo pour réaliser ce projet je vous propose d'utiliser un tissu qui soit vraiment fluide souple comme une popeline de coton en général vraiment c'est le tissu idéal pour commencer il est vraiment facile à coudre dans ce tuto je vais vous renvoyer assez régulièrement vers les tutos top et short comme ça ça va m'éviter de vous réexpliquer et de faire durer et durer et durer les vidéos vous allez sélectionner les passages dont vous avez besoin en plus vous retrouverez le sommaire dans la description ça va vous permettre vraiment de sélectionner les rubriques dont vous avez besoin pour ce projet choisissez le tissu de votre choix à partir du moment qu'il soit fluide ensuite vous allez avoir besoin d'élastique recopier votre short préféré c'est très simple de tuto s'offre à vous de tuto short à personnaliser et à finir selon vos envies je vous renvoie directement sur le tuto short garçon et le tuto short jupe où vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la réalisation de ce short pour la combi short il est important que la mesure du haut soit le tour de taille divisé par 4 hors marge de couture et d'aisance vous les rajouterez comme je vous ai appris dans le tuto short une fois que cette mesure est tracée nous allons définir la hauteur du short vous mesurer comme je vous ai appris au niveau de la hanche et vous descendez au dessus du genou ce sera la hauteur ensuite nous allons ajouter trois centimètres pour l'ourlet ici nous allons l'inclure directement n'hésitez pas à le noter sur votre patron et pour finir nous allons rajouter trois centimètres pour la ceinture ici nous allons pas rajouter la ceinture après nous allons l'inclure directement dans le patron pour dessiner la courbe vous recopier la courbe de votre short préféré comme je vous ai montré précédemment ensuite pour cette dernière courbe vous pouvez la dessiner droite pour plus d'aisance et de confort dans ce combi short pour ceux et celles qui ont déjà réalisé le patron c'est très bien recopier le nouvelle fois sur une feuille et ajouter les marges d'ourlet et les marges pour la ceinture sur le haut le reste sera identique le petit plus de ce short sera les poches si vous voulez en réaliser vous avez le tuto jupe short vous pouvez également arrondir tout simplement la poche à l'aide d'un bol et suivre les étapes d'assemblage que je vous ai donné dans ce tuto je vous laisse réaliser le short de votre choix avec les finitions de votre choix nous allons passer à l'assemblage du haut maintenant je prends le short déjà réalisé je mesure le haut du short j'obtiens 34 cm que je vais multiplier par 2 et ajouter 2 cm de marge de couture la longueur de mon rectangle sera donc de 70 cm j'ai découpé un rectangle de 70 cm par 39 cm je l'assemblais endroit contre endroit réaliser une couture à 1 cm du bord j'ai surfilé les marges de couture et j'ai également surfilé le haut de notre top bien évidemment retrouver plus de détails directement dans le tuto top volonté ici ce qui est important est que notre eau soit vraiment adapté à la longueur de notre short parce que nous voulons une combi short ajusté pour assembler et faciliter l'assemblage du top au short nous allons faire en sorte de diviser en quatre parties égales la partie inférieure du top aidez vous de la couture apparente du dos pour marquer le premier quart ensuite une fois que ce tissu est plié vous allez marquer facilement le deuxième quart et vous rassembler ces deux coutures du milieu pour former le troisième et quatrième quart c'est vraiment très facile à réaliser et ça va vraiment vous aider pour assembler votre top au short nous obtenons quatre repères placer le top avec les repères sur le bas il est sur l'endroit par contre le short nous allons le passer sur l'envers la couture milieu dos du top sera assemblée sur la couture milieu dos du short nous allons insérer le top par l'avant afin que les repères correspondent avec le short vous allez faire en sorte d'aligner les quatre repères les quatre quarts aux quatre quarts du short déjà existant grâce aux coutures d'assemblage commencer par la couture milieu dos puis la couture milieu devant et enfin vous terminerez par les coutures latérales si vous avez réalisé un top ample c'est à ce moment là qu'il faudra bien répartir les fronces et surtout n'hésitez pas à bien épinglé au fur et à mesure que vous positionnez vos fronces enlevez le bras libre de votre machine afin d'y insérer notre assemblage short top placez correctement le bord de votre tissu au bord de votre pied presseur et réaliser un point d'arrêt pour commencer la couture ensuite nous allons vraiment faire en sorte que nos deux tissus soit bien assemblée bord à bord et réaliser notre couture tout le long si vous avez fait des fronces faites attention de bien les assemblées une fois cette couture d'assemblage réalisée nous allons maintenant nous occuper du biais je vous montre tout de suite en image comment nous allons poser ce biais pour le choix du biais il est important d'avoir un biais de minimum 4 cm une fois déplié si vous le faites maison n'hésitez pas à rallonger de 0,5 ou 1 cm le biais pour faciliter l'insertion de l'élastique mesurer de la même manière que nous avons fait précédemment afin d'obtenir la mesure exacte de l'ensemble de notre eau short une fois découpé à la bonne mesure vous allez assembler votre biais endroit contre endroit est vraiment ressortir les bords de chaque côté afin d'épingler ce bord et de réaliser une couture à 1 cm du bord je passe à la machine maintenant nous allons diviser en quatre parties égales le biais comme je vous ai montré précédemment vous vous servez de la première couture existante ça représente le premier quart le second quart sera marqué par le la pliure du milieu ensuite vous rejoignez ces deux milieux vous voulez juste à poser et il ne vous reste plus qu'à marquer le troisième et le quatrième quart à présent nous allons assembler le biais au short le biais sera en droit compte envers du short c'est normal la couture d'assemblage du biais nous allons la positionner sur le milieu dos du short vous passez le biais à l'intérieur du short de cette manière et nous allons continuer d'assembler les bords en fonction des repères des quatre quarts que nous avons formé là nous sommes au milieu devant et vous ferez exactement la même chose pour les côtés il ne vous reste plus qu'à assembler entre les repères vous pouvez épingler généreusement et surtout il faut faire attention de ne pas étirer le biais nous allons réaliser une couture d'assemblage tout autour du biais pour faciliter cette couture vous pouvez retourner l'ouvrage afin de réaliser une couture dans la couture déjà existante de l'assemblage short et haut à la machine nous allons suivre vraiment la couture existante et assemblée commencer par un point d'arrêt vous ferez la même chose sur tout le long et vous terminerez bien entendu par un point d'arrêt faites attention d'être précis et de bien suivre votre ligne déjà existante pour un travail de qualité pour vous faciliter le travail je vous conseille vivement d'utiliser le fer à repasser afin d'aplatir la couture que nous venons de réaliser et la rentrée vers l'intérieur du biais c'est le biais qui va venir recouvrir cette couture donc vraiment on la pousse à l'intérieur du biais avec le fer à repasser étape suivante vous allez retourner le biais voyez le biais vient cacher la couture la marge de couture que nous venons de plaquer vous positionner correctement est vraiment avec le fer à repasser vous venez aplatir le biais avec le fer à repasser vous n'êtes pas obligé d'épingler de ce fait si vous êtes plus à l'aise en épinglant n'hésitez pas à le faire faites selon vos habitudes ici au niveau du raccord nous ferons attention de bien être alignés et de bien repasser nous allons marquer deux repères afin de laisser une ouverture sur le haut du biais voyez le repère je les fais au niveau de la couture d'eau vous pouvez réaliser une couture en bas du biais mais elle n'est pas obligatoire ce qui est obligatoire c'est celle du haut afin de fixer le biais pour réaliser cette couture il est important d'utiliser un fil de canette de la même couleur que votre top la couture sera visible sur le devant inséré ensuite l'ensemble nous avons enlevé le bras libre de la machine bien entendu et nous allons réaliser la surpiqure du bas comme je vous ai dit elle n'est pas obligatoire en fonction de la largeur de votre biais et de votre élastique faites attention si votre élastique est de centimètres ne fait pas cette surpiqure il aura du mal à passer s'il fait 1,5 par exemple vous pouvez la réaliser sans problème vous commencez par un point d'arrêt et vous allez faire en sorte d'être placé à 2 mm du biais pour réaliser le top dans la version top volonté du tuto je vous l'avais fait assembler à plat fait les repères à plat ici pour l'assemblage de la combi short je trouve qu'il est plus facile de l'assemblée directement en tube et donc je vais vous montrer les petits changements qu'il y a par rapport au tuto déjà existant si vous souhaitez maintenant les tops fait le de cette manière vous allez voir c'est d'autant plus facile allez je vous montre en image tout de suite nous sommes sur l'envers du tissu nous allons marquer un repère à 1 cm sur le haut du top nous ferons la même chose de l'autre côté ici je vais utiliser une crée tailleur pour que ce soit vraiment visible sur le bleu marine c'est difficile de vous montrer autrement à la maison utilisé comme habituellement le stylo friction et face une fois que ce repère est réalisé nous allons replier faire un repli de 1 cm une fois que ce repli est réalisé aidez vous du faire à repasser afin de marquer le plus réalisé ensuite un autre repère à 4 cm à partir du repli de 1 cm vous tracez également une parallèle devant et sur le dos également faites un repli en suivant bien la ligne que nous venons de tracer aidez vous de votre ongle pour marquer cette ligne d'une pince ou alors de votre fer à repasser j'ai passé le faire afin de bien marquer les plis maintenant nous allons épinglé sur le bas afin de maintenir bien en place le tissu et de réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord n'oubliez pas de laisser une ouverture de quelques centimètres au niveau de la couture du dos le bras libre de la machine est enlevé les petits fils sont positionnés vers l'arrière je peux insérer le haut de mon top et commencer ma couture au premier repère en commençant par un point d'arrêt je me positionne correctement 2 mm du bord et je fais attention de ne pas oublier l'ouverture pour réaliser la deuxième surpiqûre aidez vous de l'élastique en le positionnant juste un petit peu au dessus de notre première surpiqûre et ensuite vous réalisez une ligne de couture au stylo effaçable ou alors vous repliez simplement la partie supérieure sur l'élastique et vous marquez ce pli au fer à repasser je place l'élastique au niveau de la surpiqûre à 2 mm au dessus ensuite je vais venir replier le tissu supérieur sur l'élastique et à l'aide du fer à repasser je marque ce pli en marquant ce pli j'aurai le guide pour réaliser ma surpiqûre je réalise une surpiqûre en allongeant légèrement le point si j'ai besoin à trois et je suis la ligne que nous venons de tracer avec le fer pour l'élastique de la coulisse du biais soit vous insérez un élastique de 2 cm de largeur si la hauteur de votre biais vous le permet ou alors un élastique de 1,5 cm à vous de choisir à l'aide d'une épingle à nourrice vous insérez directement l'élastique dans la coulisse vous ferez exactement la même chose pour la coulisse du haut du top une fois l'élastique ressorti épinglé les deux bords ensuite fait en sorte de vérifier que l'élastique ne soit pas brillé et vous pourrez réaliser un point zigzag rentrer l'intégralité de l'élastique dans la coulisse en tirant de chaque côté tout simplement assurez vous que l'élastique soit bien rentré dans la coulisse et épinglé l'ouverture réaliser une couture à deux millimètres du bord pour refermer l'ouverture et voilà c'est presque terminé vous pouvez la laisser comme ça si vous ne voulez pas de bretelles si vous voulez des bretelles je vous renvoie une fois de plus vers le tuto top volonté pour les réaliser si ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces de gemme si vous avez des questions bien entendu n'hésitez pas à les poser directement sous cette vidéo en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et bien sûr n'hésitez pas non plus à partager vos réalisations directement sur ma page facebook les bobines des meufs c'est toujours un grand plaisir de les découvrir je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo